Musique Je suis enseignant dans le contexte en multimédia, mais j'enseigne aussi le français. On est arrivé à voir finalement l'opportunité du Labo Créatif passer. Et puis, je me souviens très bien d'avoir dit à la minuit, écoute, moi je vais y aller, mais juste si tu y vas. Donc, on est vraiment venu en équipe à la communauté du Labo Créatif. Et puis, c'était une agréable surprise de rencontrer des gens qui justement se situent à toutes sortes de niveaux différents, mais qui souhaitent explorer. On a réfléchi à ce qu'on voulait, comme Makerspace. C'est sûr qu'en étant en art plastique, en multimédia, on y va dans vraiment un laboratoire créatif de création. Puis, au début, honnêtement, de savoir qu'on a une machine, on a un imprimant 3D. Mon idée, moi, c'était qu'on prenait des fichiers qui étaient déjà faits et qu'on les imprimait. Ça n'est pas créatif, ça ne m'intéresse pas. D'un autre côté, est-ce que c'est compliqué de créer, de faire vraiment un objet, un item qui va être imprimable, qui va être intéressant aussi? Je me suis rendu compte que oui, c'est faisable, c'est relativement facile. Je pense que pour les élèves, c'est peut-être encore plus facile parce qu'à la manipulation, à l'ordinateur, ils ont ça presque inné. C'est sûr, de fil en aiguille, on a trouvé différents projets. On est super chanceux parce qu'on a, depuis je t'aime à Donnton, dans le fond, en 2011, on a un artiste en résidence à chaque année. Puis, on a un local pour cet artiste-là qui est là à peu près deux mois par année. Et le local ne sert presque qu'à ça. Et de dépôts en art aussi. Plusieurs, on a la Cricot, Cricot, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc, qui permet de découper du vinyle, du papier. Ça, ça va être un bel espace pour pouvoir l'utiliser. Il y a une machine à côte dans l'école. Bien, c'est pas qu'elle va aller. On a une plastifieuse aussi qui est présentement dans le local d'un prof parce que lui, il sait comment ça marche. Bien là, ce serait le fun qu'il y ait peut-être plus de profs qui sachent comment ça marche. Puis, de le mettre là. Donc, centraliser un petit peu les équipements de l'école, en le fond. On a un Pinterest que je fournis. Atelier créatique, on prévoit peut-être de donner un nom à ce laboratoire-là. On a déjà un laboratoire informatique, donc on a créatif pour l'instant. Plein d'idées. J'ai créé des sous-tableaux, super pratique pour se retrouver. Donc, j'ai mis par exemple l'impression 3D. Le dessin 3D aussi avec les casques, réalité virtuelle. On a mis aussi STEAM, donc STEAM, sciences techno, engineering, art, maths. Donc, on a tout ça ensemble. Mathis en français, j'ai mis ça il n'y a pas longtemps. Il y a un sous-tableau aussi qui est vraiment sur comment faire un makerspace, faire un Fab Lab. Qu'est-ce qu'on devrait avoir dedans, c'est qui qui s'en occupe, est-ce qu'il y a un horaire, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça. Donc, sans avoir tout exploré, il y a plusieurs articles que j'ai mis là-dedans. Si jamais il y en a qui veulent accéder, dans le fond, dans Académie Thompson, Impression 3D, dans le titre, j'ai mis l'URL pour arriver à la page picturesque. Puis, si je l'ai mis ouvert comme ça, je savais qu'il y en avait qui voudraient peut-être... On avait déjà pris l'orientation Labo Créatif parmi ce qui nous était offert. Et donc, ça se poursuit. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...